Plus que quelques heures seulement pour connaître les conclusions du dialogue politique, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a reçu en audience l'envoyé spécial de l'Union africaine au dialogue politique. Les détails dans ce reportage de Priska Mugula, Igor Mbunza de la presse présidentielle. Le déroulement du dialogue politique, c'est le but de cette rencontre entre le chef de l'État Ali Bongo Ndimba et l'envoyé spécial de l'Union africaine à deux jours de la clôture de ce conclave politique. Entre les deux personnalités, les échanges se sont articulés autour du rôle de l'institution panafricaine dans cette démarche initiée par le président de la République. Le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir pour m'écouter aussi sur ma mission, sur son contenu et sur les espérances de l'Afrique et de l'Union africaine concernant l'impératif d'une évolution pacifique du pays dans une logique consensuelle et d'ouverture entre l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et j'ai pu recueillir les points de vie, les réactions positives et constructives de son excellence sur ma mission et son contenu. Au cours de cette audience, l'émissaire de l'Union africaine est revenu sur son apport aussi bien dans le camp de l'opposition que dans celui de la majorité. Pendant tout le monde redéploiement ici, nous avons à tous les niveaux de la majorité et de l'opposition, que ce soit celle qui a participé au dialogue, que celle qui n'a pas participé au dialogue, essayé d'apporter une contribution positive et de plaider avec force en faveur d'une démarche qui fait produire au dialogue qui s'est tenu les meilleurs résultats pour les réformes possibles, mais qui aussi, de l'autre côté, sur un autre plan, puisse continuer à renforcer les couloirs des dialogues et de la recherche de compromis entre les forces politiques dans le pays. Ouvertes le 28 mars dernier par le président de la République, les assises de cette concertation politique nationale prendront fin ce vendredi 26 mai 2017 au Palais du Bordemer.